Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière pro avec notre joueur au Girondin de Bordeaux Donc c'est l'épisode 6 Et aujourd'hui nous allons continuer le championnat en disputant un match contre Amiens à l'extérieur Et après on va jouer donc un deuxième match comme d'habitude contre cette fois-ci Vitesse D'accord c'est un match d'Europa League Bon bah voilà, ça permet comme ça de diversifier On va jouer à la fois le championnat et l'Europa League, ça fait plaisir Mais surtout en championnat il va pas falloir se louper parce qu'on joue quand même contre Amiens qui est 4ème Oui en IRL Amiens ça donne pas trop envie Mais là pour le coup ils sont 4ème Donc si on les gagne ça pourrait pourquoi pas nous refaire passer dans le top 5 Même c'est sûr ça nous referait passer dans le top 5 Donc il va falloir absolument gagner malgré qu'on soit à l'extérieur Mon joueur est presque décisif à chaque match Ouais 7 match sur 9 c'est pas mal du tout Là en tout cas j'espère être décisif En plus je progresse de plus en plus C'est parti pour ce match Bon malheureusement je suis pas super en forme Ah oui aussi c'est normal si je porte le même pull que dans la vidéo d'hier C'est juste que je tourne les deux vidéos dans le même jour à la suite C'est parti du coup pour ce match Voilà on a directement montré qu'on était là Bon moi je me fais faucher directement Et je trouve depuis le début de ce match on joue bien au milieu de terrain En tout cas ça fait bien tourner, on coulisse bien Et la manette qui se déconnecte Ça commence Ça voulait plus du tout se reconnecter J'étais là en mode putain c'est la manette elle est morte Je suis un peu dégueu Allez la contre-attaque On y croit On y croit la contre-attaque Oui Fais partir Le long Voilà parfait tu m'as vu Accélère Accélère Oh oui le passement de jambe Il est passé Accélère au centre Je t'ai Non j'aurais dû se entrer mieux en hauteur Bon pour l'instant il se passe strictement rien dans cette première demi-heure C'est un petit peu chiant Ok je suis parti Accélère mon joueur Oui tu l'as vu Mais c'est quoi ce contrôle Mais comment il peut se louper ça C'est la mi-temps 0-0 Il n'y a aucune action pour l'instant dans cette première mi-temps C'est abusé Allez une deux accélérations à des moments Mais c'est tout il n'y a même pas une frappe surtout C'est ça le pire Allez peut-être un corner par-ci par-là Mais voilà quoi c'est tout Vraiment je ne sais pas ce que j'ai dû vous mettre au montage là Mais à mon avis pas grand chose Oui en plus pour l'instant je fais un super match quoi C'est ça qui est cool Oula oula C'est quoi ce bon ballon là Heureusement qu'il s'échit sa frappe Parce que la frappe La passe était juste parfaite Oh oui Le une deux Parfait Encore Oui bien joué La feinte La frappe du trois C'est magnifique Et oui ça fait un zéro Il me semble que c'est le seul tir cadré de ce match En tout cas dans notre équipe Et voilà ça fait un zéro à l'heure de jeu C'est parfait parce que là On commence à s'endormir Enfin je crois qu'on ne s'est jamais réveillé Tout simplement Depuis le début du match là pour le coup J'ai le numéro 10 dans cette équipe Ça c'est vraiment pas mal Ça fait un zéro à la 64ème minute de jeu Bon on marque sur une contre-attaque Mon joueur est par contre super rapide Même dans ses enchaînements Et ça fait super plaisir Je ne pensais pas du tout par contre Que ma feinte était passée là Sur le joueur Avec son numéro 2 là Mais en tout cas voilà Ça passe Belle frappe cadrée Bien placée sur un côté Kamano qui sort D'accord pas de soucis On remporte pour l'instant ce match Ça fait un zéro Et surtout on remonte sur le podium Là attention quand même Au réveil d'Amiens Là on ne s'est jamais en retrait Il me semble d'ailleurs Que c'était mon joueur Ok là c'est pas mal Bah ouais c'est pas mal du tout C'est super bien joué même J'ai cru que là Il allait avoir un Bah 2-0 tout simplement Qu'on allait faire le break Oula 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 Bah ouais je l'ai senti direct Oh bien joué Bien joué Heureusement qu'il a bien suivi là Mon joueur il est totalement cuit Totalement cuit Oula 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 Attention attention La frappe Oh j'ai cru que ça partait en pleine nucarne là Attention les mecs C'est la 90ème Là maintenant faut rester en bas Faut assurer défensivement C'est le plus important Oui Oh oui Allez Accélère Mais non pourquoi tu siffles Mais c'est pas grave les mecs On remporte ce match Un but à zéro Je pense que Je vais être L'homme du match Bon en même temps c'est normal Je mets un petit peu Bah le seul but de ce match Et surtout Je trouve Bon après Sans me vanter tu vois Bah en même temps C'est un petit peu vrai quoi Je trouve que j'ai fait un super match Quand même en même temps 100% de tac réussi 100% de tir 86% quand même de passes Alors que j'en ai fait Oh la la Ah oui j'en ai fait pas mal Quand même 22 passes courtes 15 moyennes 3 longues C'est plutôt pas mal En tout cas On a fait un bon match globalement Surtout en deuxième mi-temps Bon ok la vista d'accord Tout ça parce que j'ai raté 3 ou 4 passes Mais Oh d'accord Lyon qui perd à zéro contre 3 Ouais le match en deuxième mi-temps C'est un petit peu plus débridé Surtout dans les 15 dernières minutes Limite ça me faisait un petit peu peur Finalement que le match Se soit débridé dans les 15 dernières minutes Parce que Bon ben on a eu très très chaud Des fois sur des actions On peut remercier notre gardien Et quelques défenseurs D'avoir bien suivi Bon là on va pas faire d'entraînement Parce que notre joueur Il est déjà Complètement cuit D'accord joueur du mois Pas de soucis C'est un joueur de Lyon Par contre je sais pas si j'ai été Homme du match du coup Bon de toute façon Je m'en fous complètement Du coup voilà 4 buts 4 passes des en 10 matchs On est décisif 8 fois sur 10 Donc pour l'instant c'est parfait Et maintenant On va directement enchaîner Avec ce match D'Europa League Contre Vitesse Au niveau du classement Ma manette c'est déconnectée Au niveau du classement Vitesse Et donc 4ème D'accord Bon ben ça va En vrai j'hésite à simuler ce match Parce que là mon joueur Il est pas en très grande forme Oh ouais 58 Et comment veux-tu Que je joue ce match en 58 Enfin c'est n'importe quoi On peut pas On peut pas simuler le match là N'hésitez pas à me dire Les mecs dans l'espace commentaire Si vous avez des astuces Du coup pour simuler le match Parce que là Je vais devoir demander Le remplacement Au bout de 2 minutes de jeu Parce que là C'est impossible de jouer Un match avec 58 de forme Au pire ce que je vais faire Les amis C'est que je vais directement Demander mon changement Parce que ça sert à rien De jouer un match Comme celui là Avec 58 de forme En plus on a pas mal De points d'avance Voilà on a quand même 5 points d'avance Sur notre dauphin En plus vitesse Et quatrième Et donc On jouera Et bien Le deuxième match Contre Rennes Voilà le deuxième match De cette vidéo Ce sera contre Rennes Et puis ce match Contre vitesse Il compte pas Bon par contre Ce qui est un petit peu con C'est que du coup Ça va me compter Comme un match Et donc ça va faire Un petit peu baisser mes stats Mais bon C'est pas grave Allez hop Directement On va Bah ouais Simuler Simuler fin du match Ah ouais au pire On va faire comme ça Ah ouais mais non Ça veut dire que mon joueur Il a joué Oh merde Je suis totalement con Bon de toute façon C'est pas grave Il aura le temps de se reposer Avant le match Contre Rennes Mais Ah ouais du coup Peut-être qu'il a fait Une mauvaise performance Ah ouais je suis un peu con Finalement d'avoir fait ça J'aurais peut-être pas dû Bref c'est pas grave Ouais il aura largement le temps Je pense de récupérer Pour jouer ce match Contre Rennes Et donc on est deuxième Ah d'accord On est passé de 6 ou 7ème Je sais plus A deuxième En même temps c'est tellement serré là Oh là là Entre le deuxième et le 6ème C'est tellement serré Et peut-être même avec le 7ème Qui sait Mais en tout cas Guingamp a quand même 3 points d'avance Il va falloir absolument Remporter notre match Contre Rennes Est-ce que d'ailleurs On a remporté notre match Contre Vitesse Et match nul 0-0 Bon d'accord Ça va Pas de perdant Pas de vainqueur du coup Et notre joueur doit être Bah cuit Bah oui Parce que du coup Il a dû jouer le match Au final bah non 58 toujours en énergie 58 de forme Bon peut-être que Bah peut-être qu'il a pas joué Je sais pas du tout Ou peut-être que ce match L'a pas fatigué J'en sais rien N'hésitez pas à me dire ça Dans l'espace commentaire Les potes En tout cas On va directement avancer Vers le prochain match Et vers le dernier match De cette vidéo Je fais pas d'entraînement Parce que voilà Mon joueur faut vraiment Qu'il soit à fond Pour disputer les matchs De championnat maintenant Parce que mine de rien On a fait une belle remontée On a fait une remontada de folie On est parti de la 10ème 11ème place Voir même 12ème place Et puis là on se retrouve 2ème Bah c'est parfait pour l'instant Bah ouais du coup Ça m'a compté quand même Match joué Puisque bon tout à l'heure J'étais à 10 Et là maintenant Je suis à 11 Mais c'est pas grave On va jouer du coup A l'extérieur contre Rennes Je sais pas du tout Combien ils sont au championnat Par contre au niveau des maillots Ouais on va plutôt Les faire jouer en noir C'est parfait Ah et j'ai vu que mon joueur Il avait toute sa barre Donc ça c'est vraiment cool C'est parti pour ce match A l'extérieur contre Rennes Il va falloir absolument gagner Et faire un très bon match Parce que j'ai l'impression Quand même que le stade de Rennes Est en feu Donc ça va être assez compliqué Il va falloir être fort Bien joué ça Bah ouais c'est pas mal du tout Oh dommage la remise C'était pas mal là Comme première action J'espère surtout Qu'il y aura plus d'action Qu'en première mi-temps Que contre Amiens Oh bien joué ça Mais ouais ça combine Super bien pour le moment Et ça fait déjà un 0 Super passe décisive Avec la manette Qui se déconnecte Comme d'habitude sinon C'est pas drôle Mais superbe action là franchement C'est vraiment super ce qu'on a fait Bah voilà ça fait déjà un 0 Dès la 4ème minute de jeu On est super bien rentré dans notre match Et du coup ça me fait une petite passe dé Bah super but en plus de la tête Voilà de notre buteur Comme ça ça me met aussi en confiance J'ai l'impression que tout d'un coup Le bloc est beaucoup plus bas là Depuis qu'on a marqué J'ai l'impression que l'entraîneur Nous a mis en défense de malade Enfin peut-être pas mais presque Attention là quand même du coup Parce qu'on va vite subir Bon ça va là On a bien géré quand même le piège du hors-jeu Ok accélère Accélère Ah oui c'est vrai Je peux pas faire stop and turn Oh bon c'est pas J'ai réussi quand même à conserver le ballon C'est le principal En retrait Oui le contrôle La frappe C'est contré Dommage Ça par contre c'est bien Parce que là je peux presser J'ai toute ma forme Mais qu'est-ce qu'il fait ce gardien Mais qu'est-ce qu'il fait Mais c'est quoi ce gardien là Allez accélère Remonte ce ballon Bon d'accord C'est la mi-temps Pas de soucis C'est pas très grave C'est pas grave Il y a un zéro depuis la quatrième minute de jeu C'est cool Bon il y a plus d'action que dans le match précédent Mais globalement Bah ça joue au milieu de terrain Tiens un zéro pour l'OM Pour l'instant à la mi-temps C'est un peu dommage J'aimerais bien que l'OM fasse un faux pas Pour l'instant on a que des pouces verts Ça c'est cool C'est parfait 8,2 de notes On fait une mi-temps Bah plutôt bonne finalement On l'a bien réussi Et maintenant Il va falloir se concentrer justement sur la deuxième Surtout il faut absolument garder cet avantage Et remporter ce match Pour pouvoir conserver notre place sur le podium Parce qu'on sait que si on perd Et que derrière Bah nos principaux rivaux Là entre la deuxième et la sixième place gagne Et bien on peut facile passer de Sur le podium A 6,7 du coup Oh oui Oh bien joué la feinte Oh le crochet Oh accélère Voilà Mais Mais qu'est-ce que tu fais Mais c'est quoi cette vieille frappe du gauche là Pourquoi tu la croises pas Mais c'est pas possible Ennemi j'en sais rien Un plat du pied du droit Mais Oh là là Mais qu'est-ce que c'est que ce truc En plus j'avais fait Le bon crochet parfait et tout Et puis là Ça part sur un gros toss Mais d'accord Pas de soucis N'importe quoi N'importe quoi Et derrière on va se prendre un but Oh là 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 Heureusement qu'il est mauvais Heureusement qu'il est mauvais Parce que Derrière au lieu de faire 2-0 Ça peut faire 1-1 Et relancer complètement le match Ok ça c'est super C'est super ça Oh oui Oui Tu m'as vu C'est parfait Cette fois-ci tu te loupe pas Mais du gauche Mais c'est infernal Mais il est complètement naze du gauche Je sais pas Tire du droit Enfin l'extérieur J'en sais rien Oh oui Oh j'ai dribbler 50 adversaires Est-ce que j'ai une étoile en plus J'espère hein Non Plus 1 vitesse Ok tout ça Je m'en fous Enfin non ça fait plaisir Mais voilà Non d'accord J'ai pas du tout une étoile en plus Et on est beaucoup mieux en deuxième mi-temps là Finalement On les domine Et on est même pas inquiété Par Rennes tout simplement Et justement On tente de faire le break Mais là c'est un petit peu compliqué Au niveau de la finition Enfin c'est surtout à cause de moi What ? C'est quoi ce but ? C'est quoi ça ? Comment il peut mettre un but comme ça lui ? 70ème minute de jeu là Il égalise Le match est totalement relancé Alors que j'ai l'impression de jouer Enfin j'en sais rien J'ai l'impression qu'il y avait qu'une équipe sur le terrain Il y avait que nous What ? Mais c'est n'importe quoi cette frappe Mais là clairement le gardien peut rien faire Et c'est qui lui qui doit le prendre au marquage ? On sait rien C'est le défenseur gauche Notre défenseur gauche Un défenseur central qui doit le prendre au marquage Mais en plus extérieur du droit Oh la 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 Mais c'est quoi ce frappe ? Elle est juste magnifique Je m'y attendais pas du tout Bah par contre du coup c'est un petit peu de ma faute Maintenant c'est un match nul Parce que bon depuis tout à l'heure J'arrête pas de tout me louper Enfin en tout cas Mais la finition Oui mais la Rennes C'est remis en défense de malade J'ai l'impression Oh oui Ça c'est pas mal La frappe du gauche Mais c'est quoi ce taré du gardien Et cette fois-ci ma frappe du gauche Elle était pas pétée Allez mec là on reste haut On reste haut Mais non placement incertain Faut rester haut D'accord donc le mec A mis une putain de frappe Et il sort direct Kataï là Ah c'est chaud Il reste 3 minutes là Non faut pas jouer le match nul Faut aller marquer là les mecs J'ai l'impression L'entraîneur il nous met en défense de malade là Mais non faut marquer Technique du corner Bouge Allez 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 En bas Je suis en bas C'est la technique du corner Oui Oh je suis parti Oh il a pas Il a pas Cours Oh non il est complètement Cuit Il est cuit Il est cuit mon joueur La feinte Encore Accélère La frappe du gauche Mais non elle est contrée C'est pas possible Il était cuit Oh je suis dégoûté Je suis dégoûté C'est pas possible Je pensais qu'on allait mettre le 2-1 Le but de la victoire Ça aurait été trop beau On aurait été homme du match Pour la deuxième fois Bon au final C'est un peu chaud là Maintenant Parce que du coup On va se retrouver Bah peut-être hors du podium Si tous les autres Ont remporté leur match Ou du moins Fait au moins un match nul En quoi que match nul Il ne nous passe pas devant Bon en vrai J'ai pas réussi Toutes mes passes Et tout ça Ouais j'ai rendu Un petit peu trop de ballon A l'adversaire C'est vrai Je te l'accorde L'entraîneur Bon l'OM remporte son match 2-1 Ah merde Ça fait un petit peu chier On perd 2 points J'allais dire bêtement Mais d'un autre côté C'est un match à l'extérieur Mais bon Il y avait la place quoi On aurait pu On aurait pu remporter ce match Bon c'est pas très grave Bon en vrai si Mais voilà quoi C'est comme ça J'ai envie de vous dire Les amis Alors on est Bon on est 3ème On est 3ème d'accord Bon ben finalement On reste sur le podium J'ai l'impression Que tout le monde a fait un faux pas Finalement dans cette journée Dans cette 12ème journée Mais bon Si on avait remporté ce match On aurait eu 25 points Et on serait resté à 3 points de Guingamp Et Guingamp A encore remporté son match du coup Bah ouais Enfin c'est n'importe quoi là Du coup au lieu de se retrouver A 3 points de Guingamp On se retrouve à 5 points de Guingamp Bon après c'est bon Il reste encore Voilà quoi 24 journées du coup Bah ouais Puisque là on a fait un tiers du championnat On a le temps Et même voilà Faut rester au contact Faut pas perdre des points Parce qu'à la fin Ca va peut-être nous coûter très cher Pour jouer l'Europe justement Ou même La victoire du championnat Enfin bref les amis Vous m'avez compris Donc dans le prochain épisode On jouera Très bien Si ma manette veut bien s'allumer Bien évidemment Comme d'habitude On jouera 2 matchs Comme d'habitude On jouera Bah non Déjà pas les matchs Avec l'équipe de France Du moins ça m'étonnerait On va jouer contre Marseille Contre l'OM Et on jouera aussi un match d'Europa League Voilà tranquillement Bon cette fois-ci J'espère être en forme Pour jouer ce match d'Europa League Parce que bon là J'ai pas pu jouer du coup Contre Vitesse Où on a fait un match nul Donc voilà les amis C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère vraiment Que vous l'avez apprécié Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à mettre Un maximum de like A vous abonner A lâcher un petit commentaire Ca fait toujours plaisir A aussi me suivre Sur tous mes réseaux sociaux Tout est en bas De la description Et puis moi je vous dis A demain et à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Allez salut tout le monde